Je reçois des messages de gens qui me disent « Mais en fait, on s'imagine que tous les tableaux sont sombres, éternes. » Et non. « It's so satisfying ! » Si tu pouvais ne faire que ça tout le temps, je ferais ça tout le temps. Quand un tableau arrive, on va chercher à comprendre quels sont ses problèmes, un peu comme un médecin face à un patient. Nos interventions peuvent être de quelques heures, mais elles peuvent être de quelques dizaines, voire quelques centaines d'heures. Ça dépend de l'état du tableau. Je vois qu'il y a eu beaucoup de rajouts, de superpositions, de peintures à l'huile, de mastic. Alors, on va le regarder aux ultraviolets pour confirmer ce que l'on vient de voir à l'œil nu et voir s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues. Alors là, c'est spectaculaire. Et donc là, on a deux ou trois restaurations qui sont superposées les unes aux autres. Ça, c'est pour nous le pire cas de figure. Au moins 100-150 heures de travail sur ce tableau. Les cas désespérés, non seulement ne me font pas peur, mais je les adore. Enfin, je sais que c'est pour ça que je fais ce métier. Là, on va continuer à nettoyer ce tableau. Ça, c'est avant, après. Donc d'abord, on décrasse et ensuite, on dévernis. Ça peut être de la nicotine, ça peut être de la poussière. Moi, j'ai déjà vu des éclaboussures d'alcool sur les tableaux. Des traces de café. Et en fait, je reçois plein, 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 plein de messages. Les gens trouvent ça souvent apaisant. It's so satisfying. Ils adorent, quoi. Ça devient addictif. C'est un travail qui est tellement dans la concentration. On en oublie presque qu'on existe, quoi. On est absorbé complètement par notre geste. Enfin, moi, j'ai le sentiment de rentrer dans les molécules de la peinture. Si tu ne pouvais ne faire que ça tout le temps, je ferais ça tout le temps. Dans l'inconscient collectif, la restauration d'un tableau, c'est un peu des travaux manuels. Et si on est habile de ses mains, pourquoi pas faire la restauration d'un tableau ? Des cas comme l'octogénaire qui a fait la restauration dans une église et qui a saccagé l'œuvre, il y en a des tas, en fait. Dans les églises françaises, il y a des tas d'exemples où le maire confie la restauration à quelqu'un du village pour ne pas dépenser d'argent et faire faire des économies à la mairie et où ça donne lieu à des catastrophes artistiques. Et nous travaillons autant pour les particuliers que pour des musées ou des institutions. Ça peut effectivement être très cher, mais c'est très cher si on passe beaucoup de temps. Trois ou quatre heures sur un nettoyage de tableau qui peut être vraiment très très spectaculaire, multiplié par 70 euros par heure, ça ne fait pas des sommes astronomiques non plus. On acquiert une démarche qui est très scientifique. Quand un tableau arrive, on va l'observer. D'abord avec nos yeux, on peut l'observer sous ultraviolet, en lumière rasante, avec une caméra infrarouge. La caméra infrarouge nous permet d'aller derrière la peinture et de voir le dessin préparatoire éventuel de l'artiste. Mais on peut voir d'autres choses aussi, on peut voir ce que l'on appelle des repentirs, c'est-à-dire que l'artiste a changé d'avis en cours de route. Quelquefois, on peut trouver un autre tableau en dessous, sous un bouquet de fleurs que j'ai restauré pour le Musée National Mania à Dijon. Au départ, le peintre avait fait un crucifix, un Christ en croix, et puis il a réutilisé le tableau et il a fait une nature morte par-dessus. Les restaurateurs de tableaux ne sont pas des artistes, c'est-à-dire dans le sens où nous ne sommes pas des créateurs. On n'interprète pas. Les restaurateurs, en fait, sont des passeurs. Ça permet de transmettre en génération au futur les traces du passé. C'est notre histoire, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada